Vous êtes chez Tartampion, salut à tous ! Et voici un Ouvetaboite Tartampion sur le jeu Yamatai. Alors, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette belle boîte. Hop là ! Alors, la règle du jeu, tout en français, avec la petite histoire, une double page sur laquelle on a plusieurs choses, le contenu, la mise en place et en même temps le but du jeu. Donc ça c'est très pratique. Et puis la règle est remplie d'exemples. Donc il faudra la lire, bien sûr. Et elle ne fait que 7 pages, avec à la fin un récapitulatif des tuiles spécialistes. Alors vous savez ce que je vais faire. Je vais garder ça à côté, comme ça peut-être que j'arriverai à vous décrire mieux le matériel, que je ne connais pas encore exactement. Alors ici, nous avons des aides de jeu. Donc il y en a une pour chaque joueur. Et du coup, en 1, 2, 3, 4 et 5 étapes, vous voyez tout ce qu'il faut faire à son tour de jeu. Donc on note les belles illustrations de Jérémy Fleury, qui vous font déjà voyager. Je ne les avais jamais vus. C'est super beau. Voilà. Alors attendez, je n'ai pas vu le verso. J'avais pas vu le verso. Ah non, attendez, je vous le montre. Ah mais c'est le même. Ouais, super. Voilà pour le verso des aides de jeu. Un petit livret sur Day the Wonder. Et puis le grand plateau de jeu. Alors malheureusement, j'ai quelques brillances. Je vais essayer de vous le montrer sans le déplier. Les brillances ne reflètent pas assez la beauté des couleurs. Et le côté un petit peu que j'aime bien, qui est mat. Alors on voit que c'est toilé. C'est très beau. Voilà. Donc ici, c'est les emplacements pour justement poser tout en haut nos tuiles spécialistes. Là, on a le départ des bateaux qui vont s'égréner comme ça d'île en île. Avec des petits détails au niveau des illustrations. Et regardez, chaque île a son petit univers. Et ça ne gêne pas la lecture. On voit bien que ça, du coup, c'est une île. Et qu'on pourra se poser autour et se promener le long des chemins. Hop. Allez, je vous le déplie. Pour que vous voyez quand même la taille globale. Voilà. Hop. Donc là, il y en a plus des îles. Voilà. Les tuiles spécialistes, c'est là-haut. Toutes les îles. Et ici, on va installer les tuiles flottes. Voilà. Avec les bateaux. Voilà pour le plateau de jeu. Hop. On range avec précaution. Ce magnifique plateau. On le met sur le côté. Alors, on a à l'intérieur, beaucoup, beaucoup. Hop là. Ça se dépunche tout seul. Hop. C'était un accordéon. Mais ça se dépunche tout seul. Voilà. Donc, les tuiles flottent. Ce que l'on retrouve ici. Voilà. Ensuite, ici. Donc, les pièces de monnaie. De valeur 1. Ici, ce sont les tuiles bâtiments. Alors, bâtiments standards. Voilà. On continue. On a ici... On a ici des pièces de 2. On a ici des tuiles montagnes. Des pièces de 10. Alors, des pions prestige. Qui, au dos, apparemment, vont rapporter des points de victoire. Ici, on a des jetons sanctuaires. Voilà. Je regarde. Je lis un petit peu en même temps la dénomination exacte. Et on retrouve ici les tuiles bâtiments. Et d'autres tuiles flottent. Ici, on a donc les tuiles des spécialistes. Qui sont récapitulées à la fin de la règle de jeu. Que je vous montrais tout à l'heure. Voilà. Avec les jetons culture. Et voilà. Et là, on retrouve la suite du matériel de ce que je vous ai montré auparavant. Eh bien, il y en a. Bien épais. Et ça se dépunche tout seul. Vous voyez ? Hop, on le tient. Ça s'en va. Alors, ensuite, plein de sachets. Donc, du thermoformage pour tout ranger. On voit ici, on reconnaît la forme des tuiles bâtiments. Ici, la forme des tuiles flottent. Et là, du bois. Du joli bois. Avec nos bâtiments standards. Donc, on a quatre couleurs différentes. On va vous les montrer quand même comme ceci. Pour que vous voyez bien la forme du jeton en bois. En violet. En bleu. En orange. Et en gris. C'est joli, hein ? Voilà. Donc là, il y a dix bleus, dix oranges, huit violets et six gris. Et les bâtiments de prestige. Donc, les bâtiments de prestige, c'était les tuiles carrées en carton avec le bord rouge sur le côté. Là, on retrouve des tories. Voilà. Avec cette forme. Hop, j'essaye de vous sortir les autres à une main. Je ne suis pas très efficace. Et des beaux palais. Voilà. En bois. En joli bois. On a aussi des meeples d'ordre de jeu. Avec un petit chapeau. Parfait. Toujours dans le thème. Et enfin, on a tous les bateaux en bois. Et il y en a à foison. Donc, dans différentes couleurs. Et notamment, en couleurs, on va trouver... Hop, là, il y en a un qui s'est fait la malle, le petit bateau. Voilà. Alors, on a du jaune. Du marron. Du noir. Du vert. Des petits bateaux. Et du rouge. Voici le rouge. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai montré tout le matériel que l'on peut trouver à l'intérieur de la boîte de Yamatai. Maintenant, il va falloir lire les règles et y jouer. En attendant, amusez-vous bien. Après un petitретии. Un petit peu de tango. Bye. 番… Bye.